Salut à tous et bienvenue sur la chaîne du film du week-end avec votre ami Draw Never Die. Donc pour cette première, on va parler d'un film que j'ai bien aimé, un film de Zack Snyder qui est sorti sur Netflix cette année. On parle bien de Army of the Dead. Donc mes amis, avant de développer, justement avant de vous dire si j'ai aimé ou si je l'ai déjà dit, mais avant de développer un petit peu mes impressions, j'aimerais vous dire que oui, moi je vais rester dans la peau du spectateur, donc le gars avec sa petite boisson, ses pop-corns, etc. qui va juste vous dire, vous donner ses ressentis, ce qu'il en pense, etc. Des choses assez simples. Je suis comme vous, je suis comme tout un chacun. Je ne vais pas aller trop dans l'analyse parce que je ne suis pas un mec qui fait partie du monde du cinéma, donc on va rester clair, mais je suis ce type de gars qui aime bien regarder des films, des séries, etc. Donc je vais simplement vous donner mes ressentis, ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Donc voilà, pour commencer, ce que je vais faire, mes cocos, c'est que je vais vous lire le synopsis. Je ne vais pas me prendre la tête. Je vous lis le synopsis sur Wikipédia. Allez, c'est parti mon kiki. Un convoi militaire transportant une mystérieuse cargaison venue de la zone 51 est victime d'un grave accident. Un puissant zombie est libéré et attaque les soldats survivants, non loin de Las Vegas. Très vite, la contamination se propage et des milliers de zombies infestent la ville. La zone est alors mise sous quarantaine. Le président des États-Unis annonce qu'il va procéder à une frappe nucléaire massive pour détruire la ville et les zombies. A la demande du milliardaire Tanaka, des mercenaires y sont envoyés pour récupérer 200 millions de dollars dans un casino. Voilà, donc en gros, c'est ça l'histoire. Ce n'est pas une histoire compliquée, c'est une histoire assez simple qu'on retrouve dans beaucoup de films du genre. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est particulièrement bien raconté et bien filmé. Et notamment, j'ai envie de vous dire, au début du film, où quand vous voyez justement, surtout le moment où vous voyez la propagation zombie dans Las Vegas. C'est super bien fait, les scènes d'action, les ralentis et cette musique qu'il y a en fond. Waouh, vraiment c'est du génie. Zack Snyder là-dessus, il n'y a rien à dire, il est vraiment super fort. J'ai envie de vous dire que vraiment, c'est le moment du film où vraiment, ouais, ça permet vraiment de rentrer à l'intérieur du film. Vraiment, ça permet d'être totalement à l'intérieur du film. Donc voilà, ensuite on commence à faire la connaissance des personnages. En plus, ce sont des personnages qui ont vécu justement la propagation du virus à Las Vegas. Et tu vois toute la scène où ils ont réussi à ériger un mur, un mur avec des conteneurs, des gros conteneurs tout autour de la ville pour empêcher que la propagation du virus aille plus loin. Donc ça, c'est aussi intéressant. Puisque généralement, dans ce film du genre, c'est généralement une propagation du virus sur la Terre entière. Et puis allez, c'est la survie, etc. Là, ça reste simplement sur une ville. Ils ont réussi à le contrôler et il y a des checkpoints tout autour de la ville. Justement, donc c'est contrôlé, c'est surveillé. Donc comme je vous disais, on va faire la connaissance des personnages. Justement, donc vous avez Bautista dans le rôle de Scott Ward. Vous avez des acteurs qui sont tous connus. Je ne vais pas tous vous citer tous les noms. Mais tu en as un qui travaille justement dans une maison de retraite ou un truc de soins pour les personnes âgées. Tu vois, tu as une pilote d'hélicoptère. J'ai bien aimé ce personnage, même si elle ne fait pas grand-chose dans le film. Tu as la Mécano, je pense qu'elle est amoureuse d'une certaine manière. Je pense qu'elle a une liaison avec Bautista dans le film. Tu as un autre, une genre de Kaira que tu vois dans les quartiers, justement, qui sur les réseaux sociaux, il bute des zombies en live. Le gars, il est super connu sur les réseaux sociaux. Tu as une autre meuf aussi, bon, qui est une copine à lui. Tu as un gars, justement, dont ils ont besoin qu'un spécialiste pour les coffres-forts, tout ça. Bon, voilà, le film, il est vraiment pas mal. Les personnages sont intéressants quand tu commences à regarder leur vie. Parce que, par exemple, Bautista, il travaille dans un restaurant miteux. En gros, eux tous, ils n'ont pas une vie superbe. À part celui qui travaille justement dans la maison de retraite, qui, lui, c'est le mieux. C'est le mieux de tous les autres. Sa vie est un peu plus intéressante que les autres personnages. Donc, voilà. En gros, toute cette partie, justement, le début du film, et quand tu commences à découvrir les personnages, elle est super bien faite, super bien tournée. Jusqu'au moment où tu arrives avec Tanaka, le milliardaire japonais qui vient proposer le contrat et aller récupérer ses 200 millions de dollars à Las Vegas. Toute cette partie est bien faite. Jusqu'au moment où, pour moi, la fille de Bautista dans le film, arrive et là, le personnage qui ne sert à rien. Ouais, c'est le personnage vraiment qui me fatigue. Donc, tout le film, elle ne sert à rien. La seule chose qui est intéressante, c'est, on va dire, ce lien qui est brisé entre elle et son père, puisque sa mère est morte du virus zombie. Et depuis ce moment-là, elle et son père ont coupé les liens. Donc, quand son père la rappelle pour qu'elle puisse l'aider à s'introduire, justement, dans la ville, dans Las Vegas, pour aller chercher les 200 millions de dollars, donc, bon, il y a des rapports sont conflictuels, etc. Donc, il y a tout ce moment-là. Voilà, on va dire que, voilà, ça, c'est une thématique qui revient dans beaucoup de films. Bref, à part ça, dès qu'elle va essayer d'aller chercher sa copine, parce qu'il y a une copine à elle qui est rentrée dans la ville, puisque, pour être plus précis, elle travaille dans un camp, justement, dans un camp de, pas de réfugiés, mais dans un camp de quarantaine, justement, qui est collé, justement, au mur de la ville, de Las Vegas. Et, elle est, si je ne me trompe pas, c'est une bénévole, c'est un truc comme ça. Et le père, il a besoin d'elle pour avoir des contacts et pour réussir à s'entourder dans la ville. Donc, on va, justement, rencontrer le personnage de Coyote, parce que, en fait, c'est Coyote qui sait comment faire pour s'introduire dans la ville. Elle part, contrairement à Kate, elle est intéressante, un peu plus intéressante. Voilà, donc, ils vont rentrer, on va sauter un peu des étapes. Ils vont réussir à rentrer, grâce à la fille, grâce à Coyote, même si j'ai un petit bémol à dire que Kate va réussir à rentrer, à y aller avec son père, justement, dans la ville, là où, pour moi, c'est impossible, puisque le père a déjà perdu sa femme avec le virus zombie, donc, dans aucun cas, tu vas la laisser rentrer, normalement. Pour moi, dans tous les sens, tu ne la laisses pas rentrer, ce n'est pas possible. Bref, Kate ne sert à rien, elle va y aller. Donc, tout ce qu'elle va faire à l'intérieur, c'est téléphoner, ça ne sert strictement à rien. Par contre, quand ils arrivent à l'intérieur, justement, de Las Vegas, qu'on voit qu'une société zombie s'est développée avec des alphas, qui sont comme rois et reines, on va dire, dans cette nouvelle société zombie qui est à l'intérieur de la ville, ça, je trouve que c'est intéressant, c'est bien tourné, parce qu'on vous montre que Coyote, justement, est obligé de sacrifier un gars pour pouvoir passer, et pour être tranquille, pour ne pas être attaqué, agressé par les zombies. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ça, c'était très intéressant. Les décors sont bien faits, même les zombies sont bien maquillés. De ce côté-là, même, il y a un tigre zombie qui est super bien fait dans le film. Donc, tout ce côté-là, j'ai trouvé ça super. Mais c'est là que ça baisse un peu en intensité. Parce que, justement, le moment où, normalement, quand tu es un fan de films du genre, de films de zombies, le moment que tu as tant de plus, c'est le moment où ça part en sucette, où tu as les zombies, où les gens se font becter, où il y a du danger un peu partout. Dans ce film-là, justement, je n'ai pas eu ce ressenti. Je n'ai pas été à fond dedans. C'est le moment, même peut-être, que je décroche un peu. C'est moins intéressant que l'introduction du film et le début du film. Vraiment, j'ai trouvé ça beaucoup moins intéressant à part les scènes d'action qui sont quand même puissantes. Le développement, justement, des alphas que j'ai superbement intéressant. Par contre, là, c'était super. Mais après, voilà. Je n'ai pas vraiment kiffé. À ce moment-là, je n'ai pas vraiment kiffé. C'est pour ça, je ne vais pas trop développer dessus. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Vous me le direz dans les commentaires. Et voilà, on saute. On va accélérer un petit peu. Et voilà. Jusqu'à la fin du film, tu as des scènes qui sont téléphonées. Donc, c'est pour ça, ça ne sert à rien de le raconter. Comme je dis, à part les scènes d'action qui sont super bien faites. jusqu'à la fin du film, tout est quasiment téléphoné. Et ouais, Kate ne sert à rien, je le répète. Vraiment, ce personnage, s'il y a une suite à ce film, parce que j'ai entendu parler d'une suite, butez-la, butez-la. Il faut qu'elle crève. Il faut qu'elle meure dès les trois premières secondes du film. Butez-la, qu'elle disparaisse tout de suite et qu'on mette quelqu'un d'autre de plus en plus intéressant parce que ce personnage ne sert à rien. Elle a servi vraiment à rien. Et voilà. Donc, ouais, ce que j'ai envie de dire, c'est que le film, au final, oui, j'ai bien aimé, à part certaines petites choses qui m'ont un peu déçu. Les couleurs de l'image est superbe. Les décors sont super bien faits. C'est super bien tourné. Le gars est super fort. Il n'y a rien à dire, à part certains personnages, comme je le disais. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnages, tu t'attends à ce qu'ils fassent des trucs de fou, comme celui à la cime, en fait, pétard mouillé, il ne fait rien du tout, en gros. La fin est téléphonée. Voilà. Un film qui est pas mal à regarder. Franchement, je vous dis, il est pas mal à regarder. J'ai bien aimé. Et puis, voilà, je reste là. Je ne vais pas aller plus loin. Je voulais juste vous donner mes ressentis, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé. Et puis, voilà. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien aimé le format. Je vais en tourner un autre pour la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau film du week-end. Je vous laisse tous mes risques. tous mes liens sur tous les réseaux sociaux puisque je suis dessinateur dans ma vie de tous les jours. Et voilà. Donc, je fais du design sur des vêtements. Donc, si vous recherchez des vêtements originaux, des designs originaux, je vous laisse les liens sur ma boutique Spreadshirt. Je suis également aussi auteur de manga. Auteur de manga. Je travaille sur plusieurs ouvrages. Blackthor Chronicle notamment ou aussi Influenceur. Donc, je vous laisse les regarder. Je vous laisse les liens. Et puis, je vous dis bye à la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501